... Dans les mares qui se forment entre les rochers, se cache une vie foisonnante. Les crevettes sont les gazelles de ces savannes aquatiques et se doivent d'entretenir leur armure pour assurer leur survie. Leur carapace est en effet dotée d'une panoplie de capteurs situés sur leur corps et qui les renseignent sur leur environnement. À la pointe de cette technologie, les antennes permettent aux invertébrés de goûter l'eau ambiante en stéréo. Et dès qu'une odeur appétissante est détectée, les gazelles remontent la piste et se transforment ainsi en une meute affamée. Avant que les opportunistes n'affluent de toutes parts, il faut se dérober à la vue des autres. Comme dans toutes les savannes, l'observateur est bien souvent lui aussi observé. Passés maîtres dans l'art de la disparition, les araignées de mer cultivent leurs allures et plantent leurs armures pour mieux se fondre dans ces paysages. Au fond des mares, le camouflage est un art. Chez les discrets cingnates, les apparences sont également trompeuses. Les femelles, de cet étrange poisson, courtisent les mâles qui porteront les oeufs, tout comme leurs proches parents, les hippocampes. D'une lenteur avérée, l'aplisie est une limace aquatique que l'on appelle pourtant lièvre de mer, en raison des tentacules olfactifs qui ornent sa tête. S'il n'inspire pas une intelligence démesurée, l'animal possède pourtant parmi les plus gros neurones du règne animal. Les habitants, qui s'offrent à voir ici, se moquent bien des apparences. Serpentant dans le courant, les tentacules des anémones aux airs inoffensifs sont tentants de pièges bardés de petits harpons qui sont lancés dès qu'une proie entre en contact avec eux. Sous-titrage Société Radio-Canada